salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur photoshop je vais te montrer comment passer de ces photos un peu ternes un peu fade sorties de ton boîtier à ces photos aux couleurs bien pétantes bien étincelantes bien pop comme disent les anglophones quand j'ai commencé à faire de la photo quand j'ai débuté en portrait je me demandais comment faisait ces photographes sur instagram avoir des couleurs bien pétantes sur leurs photos je me suis même demandé si mon boîtier n'était pas un peu trop bas de gamme pour arriver à ce résultat et en fait pas du tout se joue en post production on peut obtenir ce résultat même avec un smartphone pour arriver à avoir ces couleurs bien pétantes il ya plusieurs solutions mais aujourd'hui je vais te montrer une ultra simple et surtout ultra rapide à mettre en place avant de commencer pense à aller t'abonner à la chaîne pense à liker la vidéo ça m'aindra un petit peu et surtout si tu as une remarque à faire si tu as envie de me dire quelque chose n'hésite pas les commentaires sont là pour ça et j'y réponds à chaque fois allez je viens de ouvrir ma photo sur photoshop on va essayer de la rendre un peu plus vivante en boostant un peu les couleurs alors on aurait vite tendance à utiliser ici le calque teinte et saturation et augmenter la saturation mais je trouve que le résultat est vraiment pas top dans ce qu'on va faire on va passer par la vibrance il ya quand même la saturation dans la vibrance on va pousser à 100 la vibrance on va passer la saturation à 50 alors le résultat est pas top du tout non plus t'inquiète pas ici sur le masque de fusion on va venir appliquer une image en pratique une image ici dans image on a appliqué une image dans le cas que je vais sélectionner ici mon arrière-plan qui est celui ci alors pensez bien il ya pensez bien à choisir le bon calque là j'ai que des calques c'est pas grave mais si j'avais eu une dizaine de calques si je sélectionne le mauvais le résultat n'est pas du tout le bon ensuite l'opération on va venir en soustraction et on va vérifier que l'échelle est bien à 1 et à 0 ici ensuite on va faire ok et là déjà on peut voir que le résultat est beaucoup plus satisfaisant je te fais un petit avant après les couleurs ressortent bien plus que tout à l'heure apparente ça c'est un petit plus la peau est un peu jaune on peut très bien arranger ça avec une correction sélective dans le jaune on va y rajouter un petit peu de bleu et on le met un peu de jaune au côté un petit peu artistique on va y rajouter un poil de rouge de magenta plutôt là je trouve que ma peau est plutôt pas mal avant après si je veux appliquer cette correction uniquement à ma peau ici sur le masque on fait un ctrl i pour qu'il vienne tout noir je le rappelle quand c'est noir on voit pas l'effet du calque quand c'est blanc le calque fait son effet donc on va venir en blanc peindre les zones ici voilà on va venir peindre les zones de la peau je peux déborder un petit peu ici c'est pas bien grave les cheveux aussi je les prends parce qu'il y a rien qui change rien de jaune c'est du bleu et on va faire un petit avant après donc alt plus clic gauche sur l'oeil du premier et on recommence alt clic gauche sur l'oeil et on a le autre avant après donc faut voir que rapidement seulement deux calques on arrive à booster un peu les couleurs c'est une fois ça a été crée un peu plus de temps d'entendre d'entendre tout d'entendre